Salut à tous ! Nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau format. Je vais m'efforcer de proposer ce nouveau type de format et aujourd'hui je vais essayer de vous donner mon avis sur cette caméra, la caméra là, la FX30. Donc depuis six mois c'est mon compagnon de tous les jours, je la regarde tout le temps avec moi. Cette caméra, elle a vraiment changé ma façon d'appréhender la vidéo, de faire des vlogs. Par rapport à ça, je vais vous faire un retour d'expérience de ce que j'ai retenu et des avantages et des inconvénients de cette caméra et ce qu'il en ressort après six mois d'utilisation. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais savoir si vous aimez ce type de format de présentation de caméra sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à interagir avec nous pour savoir ce qu'on doit améliorer ou pas. Crête de bavardage, je sais que vous êtes là pour la Sony FX30. Donc nous allons en parler tout de suite, c'est parti ! Mais d'abord, laissez-moi vous raconter un peu l'histoire de l'acquisition de cette caméra. Tout a commencé en fait avec l'A7 III. On était sur un tournage, sur une prestation. En l'occurrence, c'était pour un mariage. Et on avait la C3, la 7S III. Et donc on a vite remarqué une incompatibilité au niveau du S-Log entre les deux caméras. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit ? Vu qu'on a bien galéré en post-production, on a pris une décision, c'est de se séparer de la C3. Si je me rappelle bien, à ce moment-là, il y a le Sony ZV-E1 qui est sorti. Une caméra qui vraiment correspondait aussi à nos attentes parce que voilà, on fait du vlog. On a beaucoup hésité et puis il y avait la FX30 qui nous plaisait bien. Et finalement, on a opté pour la FX30. Je ne dirai jamais comment on a payé cette caméra, la FX30. On l'a payé justement avec l'argent de ce mariage et avec la vente de la C3. Alors, quelles étaient nos exigences ? Qu'est-ce qu'on voulait exactement avec cette nouvelle caméra ? Eh bien, ce qu'on voulait, c'était une facilité d'utilisation, une stabilité, une compatibilité, bien sûr, avec la caméra qu'on possède déjà la 7S III. Et avant tout, ce qu'on voulait vraiment, mais vraiment, c'était pas de surchauffe. Parce que je peux vous dire qu'en Nouvelle-Calédonie, il fait très chaud. Elle devait être abordable, avoir un bon rapport qualité-prix. Donc voici pourquoi on a opté pour la Sony FX30. Et c'est pourquoi elle est devenue notre choix numéro un. Pour moi, ce qui est plus important, ce n'est pas les specs, c'est la façon d'appréhender la technologie, cette nouveauté avec facilité, en fait, pour que toute cette caractéristique soit compatible avec notre façon de filmer. Je trouve que cette gamme Cinéma Line de Sony est vraiment dédiée aux vidéastes. J'ai été vraiment bluffé parce que la prise en main était très rapide. J'ai pu vraiment tout de suite vloguer dès la prise en main. Elle ressemble beaucoup à toute la gamme Sony. Donc ça a été vraiment très facile. Donc là, si ça fait longtemps que vous êtes sur cette chaîne, vous le savez déjà, nous, on est plus ce genre run and gun que mise en scène. Donc voilà, cette caméra, elle est parfaite pour nous parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la spontanéité, de l'authenticité. Ce qu'on essaye de faire. Cette caméra est d'une qualité vraiment supérieure. caméra de la gamme Cinéma Line. Elle est parfaitement adaptée à la capture rapide et naturelle des moments du quotidien. C'est le parfait mélange entre qualité et commodité. Donc je trouve que l'autofocus est très performant, quelles que soient les conditions de lumière. La compensation du focus briefing, pour moi, donne à cette caméra l'allure d'une caméra de cinéma. Avec les zébras, bien sûr, le focus peaking, même s'il n'y a pas les fausses couleurs qui pourraient nous aider à l'exposition des images. Avec la FX30, j'ai redécouvert mes objectifs. Le 24 mm 1.4 GM, le 35 mm 1.4 GM et surtout le 70-200. Avec le mode APS-C, j'ai l'impression d'avoir de nouvelles focales. Ils sont compatibles avec la monture E. Et que dire de l'APS-C ? Pour nous, c'est un avantage crucial. La caméra FX30 ne possède pas de viseur. Cela pour en gêner certains. Et croyez-moi, avec les 24 millions de pixels, ce détail sera vite oublié. Alors, parlons maintenant de son point faible, la performance en basse lumière. Comparé à la 7S3, c'est sûr, cette caméra présente un peu de bruit dans certaines conditions de luminosité. Pour moi, c'est un détail qui est très facilement corrigeable en post-production. Le flou derrière plan, le bokeh est un peu moins prononcé que sur la 7S3. Encore une fois, pour moi, c'est une différence minime. Ce bokeh, ce flou derrière plan, mais je sais que certains d'entre vous y attachent une certaine importance. J'ajouterai aussi que sur cet appareil, il n'y a pas de mode rafale. Bien sûr que la FX30 est une caméra compacte, solide et bien plus légère que la CS3, ce qui n'est pas négligeable pour les longues journées de tournage. Alors, si vous êtes pris à maximiser votre créativité, la caméra FX30 est faite pour vous. En conclusion, après six mois d'utilisation, la FX30 s'est avérée une caméra exceptionnellement fiable. Donc, j'espère que mon retour d'expérience vous sera utile et qu'elle vous permettra de choisir si vous n'avez pas de caméra pour cette caméra FX30 et de vous aider à faire votre choix. Donc, si vous êtes encore là, c'est que ce contenu vous semble utile. Alors, c'est le moment d'appuyer sur le bouton que j'aime, de s'abonner à la chaîne et de donner votre avis dans les commentaires. Et surtout, faites tout ça pour ne pas oublier les prochaines analyses. Et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada